bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau papa aujourd'hui nous allons faire un poncho donc pour cela on va faire des carrés de grands carrés j'ai choisi comme laine donc de l'asie man numéro 7 voire 8 un crochet numéro 6 et demi on commence donc par un noeud magique voilà ici on pivote on ramène et là nous allons faire 16 brides du moins on va commencer par une deux trois mailles en l'air maintenant il nous faut 15 brides donc une deux on se retrouve à la fin des cases voilà on se retrouve avec les 16 brides et là on fait une maille coulée à présent on va passer au deuxième rang celui ci il est donc fait en blanc donc chacun a sa façon de faire les changements de couleurs la mienne c'est celle là bien évidemment si je prends pas le bon fil voilà donc pour changer de couleur on passe dans la maille ici dans l'espace vous attrapez votre fils ici nous faut donc une deux trois mailles en l'air et nous allons faire une bride dans la maille d'à côté on a donc une bride une maille en l'air dans la maille d'à côté une bride une maille en l'air dans la maille d'à côté une bride une maille en l'air dans la maille d'à côté une bride et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on se retrouve avec 16 espaces voilà donc 16 espaces ça c'est important dès le départ il faut bien que vous vérifiez que vous ayez vos 16 espaces parce que de là tout le travail part si vous vous trompez dès le départ c'est pas bon donc à ce niveau là on vérifie si c'est bon on fait une maille coulée et maintenant on va passer aux roses donc c'est le troisième rang et ça sera trois brides dans chaque espace donc on va prendre l'anneau rose on va fermer celle ci et là on va faire trois prix d'un chaque espace donc d'abord trois maille en l'air qui vaut donc pour une bride et ensuite une quoi du moins de 2 3 on passe à côté dans l'espace suivant on fait trois brides donc une deux 3 et comme ça surtout le rang jusqu'ici donc on finit le troisième rang par bien évidemment une maille coulée je vais prendre les deux brins parce que ça sera plus joli voilà donc une maille coulée maintenant nous en sommes donc ici on va passer au quatrième rang pour le quatrième rang on se sépare du rose on prend la blanche et là on va venir travailler dans les espaces donc on peut commencer ici ou là comme vous voulez disons qu'on va commencer ici alors on commence avec trois maille en l'air pour une bride une maille supplémentaire une maille en l'air supplémentaire pour la maille en l'air et maintenant une bride donc nous formons un petit v là je récupère mes fils je les tiens bien et on va venir travailler après les trois biais brides toujours dans les espaces après les trois brides donc là je fais une bride une maille en l'air et une bride on recommence donc dans l'espace une bride une maille en l'air et une bride voilà ça fait des petits v on continue comme ça jusqu'à la fin du rang voilà nous sommes à présent à la fin du quatrième rang on va fermer ici donc par une maille coulée donc c'est ce rang là nous allons commencer donc avec du rose en faisant dans chaque espace que ce soit l'intérieur du v ou à côté deux brides il n'y aura pas de maille en l'air c'est juste deux brides dans tous les espaces donc je ferme le plan je prends le rose ah oui alors je vais vous montrer que voyez les fils sont tous sont rentrés sur le moment on n'a pas besoin de les rentrer après on fait tout en fait on fait tout en même temps quoi on travaille les on travaille le rang et on rentre les fils comme ça on se retrouve pas avec plein de fils à rentrer la fin voilà donc on part maintenant dans tous les espaces avec du rose donc trois mailles en l'air qui équivaut à une bride ensuite on fait une autre bride et on passe à côté dans l'espace d'à côté c'est à dire le v et on fait pareil on fait deux brides une bride deux brides on passe dans l'espace d'après et pareil on fait deux brides donc une bride et deux brides et comme ça jusqu'à la fin du rang dans tous les espaces on va venir faire deux brides on se retrouve à la fin du rang voilà nous terminons à présent le 1 2 3 4 5e rang par une maille coulée nous allons commencer le sixième rang qui est celui ci ce sont des deux m'hybrides suivi de deux mailles en l'air donc on change la couleur alors maintenant si vous vous préférez faire autrement pour les changements de fils c'est à vous de c'est à vous de voir un bien évidemment chacun fait comme comme il a l'habitude comme il entend alors au niveau du nombre de pelotes c'est vrai que je ne le donne jamais pourquoi parce que comme je dis tout le temps que vous avez la possibilité de faire en plusieurs tailles je vais pas donner tous les nombres de pelotes pour toutes les tailles là en l'occurrence ce sont des pelotes de 100 grammes je suppose j'en ai aucune idée mais je veux dire qu'il va falloir peut-être trois pelotes roses une pelote grise une pelote gris foncée et une pelote blanche en vrai je ne sais pas donc ça serait vous mentir et vous induire en erreur donc voilà donc là on va faire 1 2 3 et 4 on va travailler donc dans chaque espace en faisant une demi bride donc on fait la 4 maille en l'air ensuite une une demi bride maintenant deux mailles en l'air et une demi bride c'est vrai que c'est un peu contraignant sur les premiers sur les premières mailles quand on se retrouve avec les fils mais rapidement quand on les enlève ben ça va beaucoup plus vite donc 1 2 voilà 1 2 2 c'est un peu jeûnant au tout début parce qu'il faut tout tenir mais après une fois qu'on les a enlevés on va beaucoup beaucoup plus vite voilà allez on se retrouve à la fin durant une demi bride de maille en l'air voilà à présent on va commencer le 7e rang 1 2 3 4 5 6 7e rang c'est donc celui ci qui est fait de trois brides dans chaque espace ont fait trois brides donc on ferme celui ci par une maille coulée on récupère la couleur suivante qui pour moi sera donc du rose et donc là je commence à faire trois maille en l'air donc une deux et trois qui vaut donc qui qui vaut donc qu'à une bride ensuite ma deuxième bride ma troisième bride et là je passe tout simplement dans l'espace suivant pour faire les trois brides suivantes donc une deux deux trois une deux deux et comme ça sur tout le rang jusqu'à la fin voilà on arrive donc à la fin du 7e rang on va finir bien évidemment par une maille coulée et nous allons donc commencer le 8e rang qui sera fait pour ma part avec du gris clair donc comme vous pouvez le voir nous en sommes ici actuellement donc c'est une demi bride suivie de deux mailles en l'air une demi bride de maille en l'air et cela dans les espaces entre les trois brides donc dans ces espaces là on fera une demi bride et de maille en l'air c'est parti changement de couleurs hop vous verrez ça monte assez vite les points sont simples et l'avantage c'est que ils montent assez vite bon ça va être le plus compliqué c'est de passer du rond au carré c'est légèrement complexe mais après vous verrez c'est vraiment très très simple et ça monte très très vite donc voilà on a fait trois mailles en l'air maintenant on va faire une demi bride on refait une deux mailles en l'air et on va piquer après les trois brides ont fait une demi bride trois mailles en l'air deux mailles en l'air pardon une demi bride voilà et comme ça surtout laurent voilà donc nous finissons ce rang en faisant une maille coulée nous en sommes donc au 1 2 3 4 5 6 7 8e rang nous allons passer maintenant au 9e rang en faisant trois brides dans chaque espace donc on ferme on va arriver rapidement il manque plus que deux rangs pour arriver au passage au carré donc là maintenant nous allons faire trois brides dans chaque espace on commence donc par trois maille en l'air pour une bride ensuite ici on fait une bride une seconde bride qui nous fait un total de trois brides on passe maintenant dans l'espace d'après et où on va faire une deux et trois brides on fait comme ça trois brides dans tous les espaces gris qui arrive 1 2 3 et voilà je vous montre donc là au bout quand même de trois mailles on se retrouve à la fin du rang à de suite voilà à présent on finit le rang numéro 9 par bien évidemment une maille coulée on va commencer le rang numéro 10 qui est celui ci fait en donc en blanc qui sera une demi bride de maille en l'air une demi bride de maille en l'air fait dans les espace et ce surtout le rang donc on ferme travail on prend la laine blanche qui est pas réellement blanche en fait elle est plutôt belge très clair et donc là on va faire une demi bride donc c'est on va faire plutôt de maille en l'air puisqu'on ne peut pas faire une demi bride ensuite les deux mailles en l'air qui servent de deux mailles en l'air bien évidemment et là maintenant nous allons commencer à faire les demies bride dans les espaces après les trois mois après les trois brides 1 donc demi bris d'ici deux mailles en l'air une et deux demi bris d'ici on cachera les fils un bien évidemment ça reste pas comme ça voilà hop donc une et deux deux mailles bris d'ici alors la chambre une bride excusez moi voilà une demi bris d'ici est ce que non c'est bien et on continue comme ça un et deux demi bris d'ici comme ça jusqu'à la fin durant j'ai oublié de vous dire qu'il faut ne pas vous prendre la tête quand vous faites du crochet il faut savoir vous adapter je ne sais pas comment vous crocheter chacun à sa façon différente de faire si par exemple ici deux ça ne passe pas parce que vous crochetez trop serré faites en trois ça gêne en rien voilà donc on arrive en fin de rang ceci était donc la base là on fait donc bien évidemment une maille coulée ceci est donc la base pour commencer le travail en carré donc nous allons commencer ici donc voilà ce que nous allons devoir faire maintenant donc on va commencer ici on va commencer ici en faisant voilà on prend le fil et on fait on va faire quatre mailles en l'air 3 et 4 maintenant on va faire deux doubles brides alors ces quatre mailles en l'air sont équivalentes à une double prise donc on fait non je pars sur une pardon excusez moi donc une double bride une seconde double bride et là c'est la moitié de l'angle d'accord maintenant on part sur des brides on va en faire quatre on travaille par quatre maintenant donc une deux trois et quatre brides ensuite on fait des deux m'hybrides donc une deux trois et quatre maintenant on va faire des mailles serrées on va en faire trois lots de quatre c'est à dire une deux trois et quatre là on va couper les fils je pense qu'ils sont assez rentrés hop moi je garde les fils pour faire pour remplir les petits et les doudous les petits les petits ours sont tout ça donc voilà donc ici vous voyez on a des doubles brides ici des brides ici des deux m'hybrides ici des mailles serrées il en faut trois comme ceci donc on refait une deux la deuxième série et la dernière une deux trois et quatre mailles serrées et maintenant on va travailler on va faire la symétrie c'est à dire qu'on va faire des deux m'hybrides ensuite on fera des brides et ensuite on fera des doubles brides donc maintenant on fait des deux m'hybrides donc quatre demies brides une deux trois quatre demies brides maintenant on fait des brides au nombre de quatre une deux trois et quatre là maintenant on attaque l'angle donc tout va se faire là dedans on fait donc une double bride une seconde une troisième une troisième deux mailles en l'air qui servira d'angle et on repart sur trois doubles brides une deux et trois doubles brides voilà ceci ça va être l'angle donc maintenant on va travailler exactement symétriquement à ici c'est à dire bride de mes brides mailles serrées par trois et la symétrie à l'envers donc on part sur quatre brides une deux trois quatre brides après les quatre brides c'est des demi brides donc une deux trois quatre quatre deux brides maintenant des mailles serrées une deux trois quatre là ça c'est le central donc on en fait quatre une et crottes une deux trois quatre et maintenant on attaque la symétrie c'est à dire qu'à partir de là c'est ça mais c'est ça mais à l'envers donc quatre une mailles serrées trois quatre quatre deux brides une deux trois quatre brides quatre brides une deux trois quatre brides et maintenant trois doubles brides une deux trois on va on forme l'angle en faisant deux mailles en l'air trois autres double brides une deux et trois et vous continuez comme ça pareil que vous avez fait ici c'est à dire brides demi brides une deux trois séries de mailles serrées demi brides brides comme ça jusqu'à la fin à la fin du rang à de suite on finit donc le rend par ici les brides les brides bien évidemment voilà donc les brides ici une deux trois et quatre les doubles brides une une deux et trois ici nous allons faire une maille en l'air ici nous allons faire au lieu d'une maille coulée on va faire une bride et voilà ceci est votre angle donc le carré fini comme vous pouvez le voir sur la globalité nous allons à présent attaquer ce qui vient après le carré c'est à dire de simple des brides tout simple sur la globalité à de suite je voulais filmer en continuité en continuité mais ça fait déjà plus de 30 minutes donc je pense que je vais couper la vidéo en deux donc pour la deuxième partie on finira les carrés on fera l'assemblage j'expliquerai comment faire donc un panchot à capuche et voilà on en aura fini on fera le montage l'assemblage pardon et voilà donc je vous dis à de suite pour la deuxième vidéo merci merci isn't désolée moi merci ensuite don ner